Le Père Noël a garé son traîneau tout à côté de la maison de la Petite Marmotte. Il descend de son traîneau, les pieds bien plantés dans la neige, il relie en souriant la lettre que lui a écrite Petite Marmotte. Elle veut un réveil comme cadeau de Noël. Un réveil, elle qui a tellement besoin de dormir. Mais c'est que tous ses amis la réclament pour aller jouer dans la neige avec elle. Enfin, le Père Noël pénètre dans la maison et il trouve Petite Marmotte bien couchée dans son petit lit et qui dort, mais qui dort profondément. Autour d'elle, dans la chambre, il y a des réveils, il y en a, mais il y en a des dizaines et des dizaines, des minuscules, des gros, des automatiques, des énormes avec deux cloches et même une horloge à coucou. D'ailleurs, sur les coups de minuit, le coucou furieux sort sa tête. Coucou, 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 coucou. Petite Marmotte ne bouge pas ainsi. Elle continue de dormir bien tranquillement, comme si de rien n'était. Le Père Noël la regarde en souriant et puis il sort son cadeau. Il déballe le cadeau et c'est un réveil. Oui, mais pas un réveil comme les autres, non. Sur ce réveil-là, pas de chiffres, mais écrit le nom des douze mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Le Père Noël règle la sonnerie sur avril et il dit à Petite Marmotte, Dors, Petite Marmotte, dors. Tu te réveilleras en avril et tu fêteras Noël dans l'herbe avec tes amis. La neige sera partie, mais tes amis, eux, ils seront toujours là.